Bonjour, bienvenue à cette session pour expliquer comment prendre en main son compte EasyBourse, pour expliquer quel est le service EasyBourse, à quoi ressemblent les interfaces et les outils. Alors je suis Jean-Baptiste Barbier, je m'occupe du développement commercial d'EasyBourse. Alors quand on se connecte sur le site EasyBourse, on voit qu'il y a beaucoup d'informations financières, on voit qu'il y a aussi des graphiques et on voit aussi qu'il y a un compte. Alors au passage, je précise qu'EasyBourse est une filiale de la banque postale, on est la filiale spécialisée pour ceux qui veulent investir en bourse, en bénéficiant je dirais d'outils un peu plus techniques, d'un vaste accès au marché, à des produits, également aussi des tarifs attractifs, le tout en restant dans un cadre simple, avec des interfaces simples et un passage d'ordre intuitif. Alors pour se connecter à son compte, effectivement tout d'abord, il faut tout simplement avoir un compte et pouvoir ouvrir un compte chez EasyBourse. Et puis après, je peux tout simplement gérer mes différents comptes. On va mettre ça en plus petit, comme ça, ce sera plus simple. Effectivement, quand je peux avoir plusieurs types de comptes chez EasyBourse, je peux avoir des comptes T, des PEA ou des PEAPME, et je peux passer d'un compte à l'autre en quelques secondes. Donc là, je me suis mis sur un PEA, parce que le PEA, c'est souvent par quoi on commence quand on débute l'investissement en bourse. Alors sur cette première page, qu'est-ce que je peux voir ? Je peux déjà voir le récapitulatif de ma formule. Il y a quatre formules qui sont proposées chez EasyBourse pour correspondre aux différents profils d'investisseurs et pour optimiser les frais en fonction des ordres que vous passez. Donc Easy Premium, c'est bien pour ceux qui font des ordres de moins de 2 500 euros et qui veulent pouvoir avoir une grande variété de possibilités. Donc ce qui sera important avec un PEA, notamment, ce sera de voir les informations fiscales. Le PEA est une enveloppe fiscale qui permet quand on a un PEA de plus de 5 ans d'âge, et bien que ces plus-values ne soient pas imposées au titre de l'impôt sur le revenu. Donc ce qui est important, c'est d'avoir la date d'antériorité ou la date d'ouverture du PEA pour bien voir s'il a plus de 5 ans. Sachez que quand vous faites un transfert d'un établissement bancaire vers EasyBourse, par exemple, bien sûr, on garde l'antériorité de cette date. Elle est bien répercutée chez EasyBourse, donc il n'y a pas d'impact fiscal au moment d'un transfert. Deuxième élément aussi important, c'est le cumul du versement. Sachez qu'avec un PEA, on ne peut pas investir, on ne peut pas mettre, on ne peut pas verser plus de 150 000 euros. Donc il faut bien garder en mémoire aussi cette somme-là. Deuxième élément important, effectivement, ce sera ce que j'ai gagné, où est-ce que j'en suis, 18 577 euros. Et troisième élément aussi, si c'est intéressant dans la gestion au quotidien, c'est effectivement mes plus-values latentes, où est-ce que j'en suis au jour le jour sur mes derniers ordres qui sont en cours. Information aussi utile, bien sûr, c'est que vous avez dans un PEA 1 des titres, qui sont ici, j'ai 5 800 euros de titres, et j'ai des espèces. Donc là, c'est le cash disponible, c'est avec ça que je vais pouvoir acheter. Par exemple, là, je peux acheter pour 12 000 euros, 728 euros de titres, si l'envie m'en prenait. Si je veux alimenter ce solde d'espèces, pour avoir encore plus de possibilités, je peux faire de deux façons différentes. Soit je récupère mon RIB ici, je vais sur mon interface de banque habituelle, et je fais un virement vers EasyBourse. Alors ce virement, ce sera un virement interbancaire, il va souvent prendre 2 à 3 jours pour être effectif et opérationnel. Plus rapide, si je suis client de la banque postale et que j'ai un CCP, à la banque postale, je peux faire ce qu'on appelle des apports immédiats. C'est ici, mes opérations apports immédiats. Et là, je peux, depuis mon interface EasyBourse, aller chercher jusqu'à 15 000 euros par jour sur mon CCP de la banque postale. Donc ça me permet d'avoir une gestion de trésorerie, je dirais, plus rapide, immédiate, et également sans frais. Un élément aussi important, ce sera la valorisation. Alors si vous ouvrez un peu, sachez qu'on ouvre un peu avec 500 euros aujourd'hui chez EasyBourse, donc vous n'aurez que votre compte espèce qui sera alimenté. Si vous faites un transfert, vous allez bien sûr retrouver également vos titres. Et donc sur vos titres, voici comment c'est présenté. Il y a effectivement la valeur, combien j'en ai dans mon portefeuille. Alors quand c'est marqué sous dossier, c'est qu'en général, vous l'avez acheté au comptant. Dans un compte-titre, vous pouvez aussi faire des achats au SRD. Dans ce cas-là, ce sera indiqué au SRD. Combien vous l'avez acheté ? Quelle est vos plus ou moins values latentes en ce moment ? La performance, le poids, les prix moyens d'achat importants. Également aussi des boutons achat-vente et aussi un petit triangle. Le petit triangle vous permet de pouvoir paramétrer des alertes. Vous pouvez facilement mettre des alertes avec des seuils à la baisse, à la hausse, en valeur absolue ou en pourcentage. Et pouvoir être informé gratuitement par email chaque fois que vos valeurs vont passer ces seuils. Vous pouvez suivre et gérer vos alertes de manière extrêmement simple. Alors dans la valorisation, comme dans beaucoup d'interfaces qu'on propose, il y a tout un ensemble de possibilités de tri pour pouvoir, j'irai, sélectionner plus facilement les éléments de votre portefeuille. Également pouvoir aussi les exporter sous Excel si vous souhaitez les retravailler. Également aussi des tableaux spécifiques pour analyser vos plus-values, des tableaux spécifiques pour analyser vos dernières opérations. Et également aussi l'historique. Alors l'historique, c'est un tableau complémentaire qui permet également aussi de retrouver en termes de mouvements de titres ou mouvements d'espèces qui a pu se passer sur votre portefeuille. Encore une fois là, vous pouvez en faire des exports. Passons aux revues les différents items. Donc on a passé, on a vu les historiques. Les relevés, ça vous permet de pouvoir retrouver sur chaque opération le détail de ce qui s'est passé avec les avis d'opérés. Donc savoir à la seconde près, quand vous avez passé un ordre, pour quel montant, etc. Comment ça s'est passé. Vous pouvez aussi retrouver des documents plus classiques, comme par exemple l'imprimé fiscal unique. Dans mes opérations, on a dit tout à l'heure que vous pouvez faire des apports immédiats, faire des virements depuis votre interface EasyBourse pour récupérer votre argent, bien sûr. Également aussi, pouvoir faire des achats programmés. Alors ça, c'est intéressant. Alors c'est quoi ? Ça vous permet de déclencher de manière automatique un achat tous les mois ou tous les trimestres sur un OPC, sur un fonds. Donc ça, c'est très utile, notamment pour ceux qui ne savent pas trop quoi acheter ou qui n'ont pas beaucoup de temps à y consacrer. Donc ça leur permet déjà de lisser leurs points d'achat et comme ça d'être assurés sur le fait qu'ils ne vont pas investir au plus mauvais moment. Et ça leur permet aussi de se projeter délibérément dans le long terme. Effectivement, quand on fait des achats programmés, on se dit qu'on va bénéficier de l'effet long terme des marchés actions qui ont, je prends par exemple le CAC 40, 9% de TRI sur les 30 dernières années. Donc je fais des achats programmés, je lise mes points d'entrée, je me projette dans le long terme et j'investis sur un panier d'actions. Un OPC, c'est un panier d'actions. Ça me permet de diversifier en un ordre mon achat. Donc le montant minimum sur ces OPC, c'est 50 euros. Je peux choisir, ajouter un fonds par exemple. On va regarder, il y a beaucoup de sociétés, de gestionnaires proposés différents. Je vais aller par exemple sur Tocqueville Finance, voir ce que Tocqueville propose. Et là, j'ai tout un ensemble de fonds qui me sont proposés. Donc je vais par exemple choisir Silver Edge, qui est un fonds dédié au Silver Edge, je dirais au vieillissement de la population. Je mets 50 euros par exemple, je mets les dates anniversaires, j'enregistre et après je peux gérer de manière très simple ces investissements programmés. Bien sûr, je peux choisir un fonds qui a 0% de droit d'entrée. Il y a 300 fonds qui ont 0% de droit d'entrée. Et sachez qu'avec un OPC, quand vous faites un ordre d'achat sur EasyBourse ou un ordre de vente, il n'y a pas de frais de courtage. Il n'y a que des droits d'entrée. Et si vous achetez ou vous prenez un des 300 fonds à 0%, l'ordre ne vous coûte rien. Ce qui m'amène à vous dire notamment que c'est une bonne stratégie, pourquoi pas, au-delà de l'investissement dans le long terme, de la stratégie de l'ICC point d'achat, de faire un effort d'épargne particulier. Bien ceci est une stratégie intéressante, pourquoi pas, si les frais d'inactivité d'EasyBourse vous embêtent, de paramétrer un ordre d'achat tous les mois. Vous serez sûr de ne jamais avoir de frais d'inactivité et vous aurez donc cette stratégie complémentaire d'investissement. Alors qu'est-ce que c'est que les frais d'inactivité dont je vous parle ? Eh bien sachez qu'avec les 4 formules d'EasyBourse, il y a 3 formules qui proposent des frais d'inactivité par mois où il faut faire un ordre minimum par mois. Supposons qu'avec une formule EasyDécouverte, vous ne fassiez aucun ordre entre le 1er janvier et le 31 janvier, eh bien c'est 3,50 euros que vous serez facturé début février. Effectivement, avec ces stratégies d'achat programmé, eh bien vous auriez été sûr d'avoir un ordre effectué en janvier, donc de ne pas avoir eu ces frais d'inactivité. Après, effectivement, avec les outils d'interface, pour suivre, piloter, gérer vos participations aux assemblées générales ou les opérations de versement de dividendes ou encore quand il y a des augmentations de capital ou encore quand il y a des introductions en bourse, tout cela peut être fait en ligne avec des pages dédiées. Bien sûr, les informations, tout ce qu'il faut pour gérer votre compte chez nous et également aussi, au passage, le fait de pouvoir avoir des listes personnelles, pouvoir faire des affichages plus simples de vos valeurs, les retrouver plus simplement. Vous pouvez le retrouver également aussi sur votre application mobile Easy Bourse, avoir un portefeuille mobile, un portefeuille fictif qui peut vous permettre de vous entraîner. Vous pouvez, par exemple, vous affecter 100 000 euros virtuels et vous créer un portefeuille fictif et après pouvoir tester sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, ce que ça aurait donné avant de passer à un vrai portefeuille ou d'appliquer cette stratégie que vous avez testée. Et formulaire, formulaire, c'est aussi intéressant comme emplacement. Vous pouvez retrouver tout ce qui va vous permettre de gérer votre portefeuille. Je pense notamment, il y a des formulaires, par exemple, de changement de formule. Vous pouvez changer gratuitement de formule une fois par an. Donc, si vous avez commencé avec la formule Easy Découverte et que vous voulez, par exemple, faire aussi des marchés américains ou faire des choses un peu différentes, eh bien, utilisez cette formule-là pour changer de formule. Si vous voulez, par exemple, vous avez un compte-titre et que vous voulez utiliser le SRD, eh bien, vous pouvez utiliser aussi ce formulaire-là. Alors, le SRD, le service du règlement différé, c'est quelque chose qui est réservé au compte-titre et qui permet principalement deux choses. Premièrement, d'avoir de l'effet de levier sur tout un ensemble de valeurs françaises, donc de pouvoir bénéficier d'un effet de levier de jusqu'à x5. Également aussi de pouvoir faire de la vente à découvert. Cette vente à découvert, c'est-à-dire, c'est d'avoir une stratégie baissière. C'est de gagner de l'argent quand le cours de l'action va baisser. Voilà, donc on a fait, grosso modo, le tour des principales interfaces et des principaux façons de présenter votre compte. Maintenant, on va aller voir plus particulièrement comment être aidé avec des outils pour prendre ses décisions. Quand ça vaut à racheter, quand ça vaut à vendre. Donc, allons sur une valeur, une société, en l'occurrence Danone. Et sur Danone, il y a non seulement déjà beaucoup d'informations qui vont expliquer la société, qu'est-ce qu'elle fait, quelles sont ses différentes informations financières, quels sont ses ratios financiers. Et il y a les consensus. Les consensus, c'est quoi ? C'est un ensemble d'experts, une trentaine, qui donnent leur avis toutes les semaines sur quasiment toutes les sociétés, au moins européennes, pour dire si c'est mieux d'acheter, de vendre, de conserver, d'alléger, etc. Et donc, ça permet comme ça d'avoir une vision complémentaire à la sienne, pour pouvoir être rassuré, ou pour pouvoir modérer ce qu'on aurait fait initialement. Autre élément, c'est ce qu'on appelle equity trade analysis. C'est ici. C'est quoi ? C'est un outil d'analyse fondamentale. Donc, ça va compulser énormément d'informations, notamment financières, pour attribuer une note, même quatre notes, sur chaque société. Il y aura une note avec des étoiles, bleue. C'est une note, est-ce que Danone est bien orienté ou bien adapté pour une stratégie de long terme, c'est-à-dire de trois à cinq ans, au vu de tous ces ratios d'analyse financière. En vert, c'est plutôt sur une période de un à deux ans. En jaune, c'est plutôt de trois à six mois. Et en rouge, c'est de un à deux jours. Donc, c'est vraiment du court terme. Donc, j'ai du plus court terme au plus long terme. Et donc, ça me permet d'avoir une vision sur cette société. Et si jamais, par exemple, en l'occurrence, moi, ce qui m'intéresse, c'est une période de un à deux ans, et je vois qu'effectivement, Danone, ce n'est pas vraiment adapté, vu qu'ils ont à peine une étoile et demie sur le sujet, je peux après essayer de voir s'il n'y a pas d'autres sociétés qui auraient beaucoup plus d'étoiles. Et donc, je peux, là, on me propose des sociétés sur le monde, mais faire tourner, par exemple, sur l'Europe, et avoir des idées. Voilà. Trigano, par exemple. On a beaucoup plus sur Uderichbourg, ou encore Kinnépolis, sur cette période de un à deux ans. Et également aussi, ce qui peut vous aider à prendre vos décisions, ce sont les graphiques. Alors, on a deux approches principales en termes de graphiques chez Zibourse. On a les graphiques dynamiques. Alors, par défaut, ils vous sont présentés comme cela. Alors, ça peut, voilà, paraître un peu barbare. C'est une présentation sous forme de chandelier japonais et avec également mis par défaut des droits de support et de résistance. Vous pouvez, bien sûr, les enlever, hop, pour retrouver un affichage plus simple. Et après, vous pouvez, je dirais, configurer un affichage qui vous correspondrait peut-être mieux, comme cela. Alors, si vous préférez, l'affichage classique. Vous pouvez, après, faire jouer, bien sûr, les périodes de temps. Dix ans, par exemple, et pourquoi pas, si vous voulez avoir des horizons extrêmement longs, par exemple, là, je vais essayer, par exemple, d'afficher sur une unité d'un mois, une unité d'une année avec... Voilà. Et voilà, donc, j'ai réussi à afficher mon graphique jusqu'en 1991. Et je peux, par exemple, comparer la Danone avec d'autres valeurs. Donc, je peux comparer, et par exemple, je vais comparer ici avec, pourquoi pas, le CAC 40. Voilà. Et le CAC 40, lui aussi, je peux l'afficher sous forme de courbe si je préfère cet affichage. Je peux ensuite travailler sur les graphiques en affichant des indicateurs. Donc, ça peut être des moyennes mobiles, par exemple. Ça peut être des volumes. Ça peut être le RSI. Donc, je vais juste afficher, par exemple, une moyenne mobile. Alors, je vais enlever cela. On met le panneau. Et je mets, par exemple, une moyenne mobile ici. Hop, elle est plutôt là, comme ça. Une moyenne mobile. Voilà, elle est là. Hop, je peux configurer mes moyennes mobiles et afficher, et afficher après, effectivement, ce que je veux en termes de couleurs. Et je peux revenir après à des présentations plus simples. Donc, voilà, je retrouve ma moyenne mobile. Je vais enlever le CAC 40. Voilà. Donc, voilà ma moyenne mobile sur 20 jours. Là, je peux après croiser les moyennes mobiles et mettre des moyennes mobiles, par exemple, plutôt longues. Et ce qui sera notamment intéressant, ce sera le croisement de ces moyennes mobiles. Et quand j'aurai un croisement de moyennes mobiles, ce sera souvent un signal de retournement de tendance. Donc, un signal d'achat ou de vente. Voilà, donc ici, ici, j'aurais plutôt vendu. Là, j'aurais plutôt acheté. Là, j'aurais plutôt vendu. Là, j'aurais plutôt acheté. Là, j'aurais plutôt, et là, je repasserais à la vente. Donc, voilà pour les graphiques dynamiques. Et aussi, autre solution qui est proposée, c'est l'outil ProRealTime, analyse graphique ProRealTime, qui lui est un outil encore un peu plus complet, qui permet de détecter toutes les sociétés du marché, en fait, qui sont en accélération de tendance ou en retournement de tendance, d'afficher des palmarès beaucoup plus complets. Voilà, donc c'est cet outil. qui est ici, qui est offert gratuitement à tous les clients EasyBourse, jusqu'à fin juin 2021. Maintenant, on va aller voir le passage d'ordre de manière plus pratique. Donc, à chaque fois que j'ai un bouton acheté ou vendre, je peux aller directement sur acheté, par exemple. Et je vais arriver sur ce qu'on appelle une fiche de passage d'ordre. Alors, ce qui serait intéressant, notamment, c'est de voir, effectivement, sur quelle place est cotée cette société. Euronext Paris, donc, effectivement, ça veut dire que ce sont les frais de courtage par défaut qui vont s'appliquer. Est-ce que cette société est éligible à la TTF ? Oui. Donc, la TTF, c'est quoi ? C'est la taxe sur la transaction financière de 0,3%, qui s'applique uniquement à l'achat et qui s'applique sur les plus grandes sociétés, notamment celles qui ont plus d'un milliard de capitalisation en France, donc de la place de Paris. Alors, sur cette fiche de passage d'ordre, trois éléments importants. Il y a le carnet d'ordre, il y a la façon de paramétrer son ordre, également aussi un récapitulatif sur la valeur. Est-ce que je l'ai déjà en portefeuille ? Et si oui, quel est mon prix moyen d'achat ? Le carnet d'ordre. Alors, le carnet d'ordre, c'est là où sont récapitulés les ordres qui sont déjà existants sur le marché. Donc, à droite, ce sont les vendeurs. Donc là, je vois qu'il y a, par exemple, 67 vendeurs qui sont prêts à vendre pour 57,7 euros. Donc, si je veux acheter, c'est auprès de ces vendeurs-là que je vais acheter. Si je veux acheter, je vais acheter à 57,7. Et à droite, à gauche, ce sont les acheteurs. Donc, je vois qu'il y a 8 acheteurs qui sont prêts à acheter pour 570 titres pour 57,790. Donc, si je veux vendre, je vendrai à ce prix-là. Donc, je peux acheter à 57,713 et je peux vendre à 57,711 et donc à 0,02 de spread. Effectivement, si j'achète et que je vends tout de suite, ça me coûte de l'argent. Ce serait trop facile si c'était l'inverse. Alors, effectivement, plus je vais acheter des quantités importantes, supposons que je vais acheter 1000 titres, et que je lance mon ordre tout de suite, mes 478 premiers titres vont être achetés auprès de cette première ligne. Puis après, le reste va être acheté aux faillines au-dessus. Donc, je vais remonter le carnet d'ordre. Alors là, on voit que Danone est une société très liquide. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont positionnés. Mais plus on va être sur des sociétés petites, plus le marché sera peut-être moins liquide. Et donc, plus il faudra faire peut-être attention à bien regarder ce carnet d'ordre pour voir si, quand je passe un ordre au marché, il n'y a pas des écarts trop importants entre les différentes lignes. Alors, le paramétrage de son ordre, effectivement, il faut bien voir déjà dans quel compte vous voulez l'acheter. PEA, compte, titre. Alors, il y a une case qui s'appelle meilleure exécution. Alors, ça veut dire quoi ? Eh bien, en laissant cette case cocher, vous autorisez EasyBourse à interroger une autre place que Renex Paris, qui est la place par défaut qui est citée ici. Donc, on interroge d'autres places, notamment la place Equiduct, pour voir si Equiduct ne proposerait pas une meilleure transaction que Renex. C'est-à-dire que si vous achetez, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité d'acheter le titre moins cher ? Et si vous vendez, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de vendre le titre plus cher ? Voilà. Donc, vous avez tout intérêt à laisser cette case cocher. Voilà. Donc, vous pouvez, au pire, faire une meilleure transaction. Il n'y a pas du tout d'impact en termes de frais de courtage. Alors, achat ou vente. Comptant, avec un PEA, vous ne pouvez faire que du comptant. Si vous avez un compte-titre, vous pouvez faire du SRD, service du règlement différé. Donc là, si je veux, par exemple, acheter deux actions, Danone, il y a plusieurs types d'ordres qui me sont proposés. Le plus simple, c'est au marché. Quand je passe un ordre au marché, mon ordre est prioritaire. Dès que je valide et qu'on est en période d'ouverture de marché, mon ordre va être exécuté tout de suite auprès de la première ligne du carnet d'ordre. Deuxième type d'ordre, c'est à court limité. Donc, à court limité, là, on me demande de mettre une limite. Alors, c'est par exemple, pour ceux qui se disent, je vais acheter Danone très bien, mais j'ai vu qu'encore ce matin, il était en dessous des 57 euros. Là, il est à 57,74. Bon, je pense qu'il y a une forte chance que Danone repasse à 57 euros prochainement. Donc, je vais bien acheter, mais pas plus cher que 57 euros. Et donc, vous mettez ça, et vous mettez une date qui peut être de la semaine prochaine, ou dans deux mois, ou dans six mois. Et puis, vous validez. Il y a un récapitulatif. Il faut confirmer ce récapitulatif. Et ça y est, votre ordre est transmis. Et quand les conditions, c'est-à-dire quand Danone va passer le cap de 57 euros, il va être en dessous de 57 euros, et bien votre ordre d'achat va être exécuté. Voilà. Vous, de votre côté, si vous, finalement, vous vous dites que c'était une mauvaise idée, vous pouvez revenir dans votre carnet d'ordre, retrouver cet ordre-là, et, par exemple, pourquoi pas, annuler. Annuler le droit de cocher, confirmer l'annulation, et voilà. Donc, un ordre annulé, quoi, un ordre non exécuté ne vous coûte rien. Donc là, ça ne m'a strictement rien coûté, ce que je viens de faire. Retournons sur Danone et mon passage d'ordre. Donc, on a vu au marché, on a vu à court limité. On va maintenant voir le troisième ordre, c'est à la meilleure limite. Alors, la meilleure limite, c'est un peu comme à court limité, mais ça vous évite d'avoir à saisir la limite, parce que la limite, elle est, vous est donnée de manière implicite, c'est la limite du haut du carnet d'ordre, en l'occurrence, c'est comme si vous avez fait un ordre à court limité en mettant 57,76. Donc, ça vous, comme ça, c'est, voilà. Et comme ça, vous êtes, c'est la meilleure condition du marché en ce moment. Alors, ça peut arriver après, quand vous mettez un ordre à court limité, ou à la meilleure limite, que finalement, les conditions ne sont, vous voulez acheter par 1000 titres, et que finalement, les conditions pour acheter 1000 titres ne se sont touchées que très, très ponctuellement, et pas pour 1000 titres, mais que finalement, il n'y a que 200 titres que vous pouvez acheter au cours voulu, et puis qu'après, la journée se passe, et que finalement, c'est le lendemain que les conditions reviennent pour que finalement, le reste de votre ordre soit exécuté le lendemain. Alors, donc, sachez que, donc, comment ça va se passer en termes de frais de courtage ? Si votre ordre est exécuté en plusieurs fois dans la même journée, il y a une seule fois des frais de courtage. Si votre ordre est exécuté partiellement sur plusieurs jours, il y aurait des frais de courtage pour chacun des jours considérés. À seuil de déclenchement, alors, c'est les ordres à seuil de déclenchement sont souvent appelés stop loss quand il s'agit d'ordre de vente. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, supposons que... On va aller à ce déclenchement, là. À ce déclenchement, alors, on va parler des ordres de vente parce que c'est souvent les plus classiquement utilisés là-dessus. Supposons que vous avez acheté des actions d'anone à 55 euros. Très bien. Maintenant, c'est 57,75. Et vous dites, bon, vous avez 2,7 euros de plus-value. Vous aimeriez sécuriser au moins 2,50 euros de plus-value sur les titres que vous avez achetés. Dans ce cas-là, vous allez mettre un seuil, par exemple, à 57,5. Comme ça, si jamais le cours descend à 57,5, eh bien, votre ordre va être exécuté. Vous allez vendre. Et comme ça, vous aurez sauvegardé vos 2,50 euros de plus-value. Mais si jamais ça monte, eh bien, vous bénéficiez de la hausse. Et puis, il ne tient qu'à vous, après, de revenir dans le carnet d'ordres, annuler l'ordre à ce déclenchement que vous aviez programmé pour en remettre un autre un peu plus haut et suivre comme ça l'évolution de la montée du cours de Danone ou reconsidérez votre investissement. Voilà. Donc, les ordres à ce déclenchement sont souvent à la vente. On peut aussi les utiliser à l'achat. À l'achat, ça veut dire que, par exemple, vous dites, le cours est à 57,74. Vous mettriez un ordre d'achat à ce déclenchement en mettant, par exemple, 58. Ça voudrait dire que vous voulez acheter, mais vous ne voulez pas acheter moins cher que 58 euros. Donc, voilà, ce n'est pas très intuitif. Donc, vous voulez acheter quand ça va monter, quand ça va passer les 58. Alors, ce sera souvent le cas parce que vous avez identifié qu'à 58 euros, il y a par exemple une droite de résistance et quand ça passe la droite de résistance à la hausse, eh bien, souvent, on va penser qu'il y aura une accélération à la hausse. Voilà. Donc, il y a des seuils psychologiques qui font que quand ils sont passés, eh bien, ça va s'accélérer à la hausse. Voilà. Donc, vous n'êtes pas acheteur à 57,7 ni à 57,9. Vous êtes acheteur à 57,8. Et un ordre assez proche en termes de mécanique, c'est l'ordre à plage de déclenchement. Donc, c'est comme un ordre assez de déclenchement, sauf que là, il y a deux limites à faire. Alors, ça, c'est bien, notamment pour éviter un écueil des ordres assez de déclenchement. Si, par exemple, tout à l'heure, j'avais dit que vous vouliez vous aviez acheté Danone à 55 euros, c'était à 57,7 maintenant, vous vouliez garder au moins vos 2,50 euros de plus-value et que vous positionnez un ordre assez de déclenchement à 57,5. Donc, très bien. Mais supposons que dans la nuit, il y ait des informations très négatives sur Danone et que demain matin, à l'ouverture, brutalement, Danone ouvre à 50 euros ou 40 euros. Eh bien, vous, vous vouliez vendre à 57,5 mais peut-être qu'à 50 euros ou à 40 euros, finalement, vous n'êtes plus du tout vendeur et vous êtes peut-être même acheteur. Voilà. Donc, ça vous permet de circonscrire et donc là, vous mériteriez, par exemple, 57,5 et peut-être 55 euros. C'est pour que s'il y a des variations fortes, notamment en période d'ouverture de marché, eh bien, pouvoir anticiper et pas acheter là où vous seriez peut-être vendeur. voilà. Voilà pour les différents types de passages d'ordre. Alors, ce que je voulais aussi vous montrer, bien sûr, toutes ces interfaces, on les retrouve également sur l'application mobile avec iOS, donc les iPhone ou que ce soit Samsung, Android. Et vous pouvez passer vos ordres de manière aussi simple sur vos applications que sur un ordinateur. je voulais aussi vous parler de deux, trois choses. Alors déjà, pour bien comprendre notre offre ou retrouver les tarifs, eh bien, c'est la page de description où on va retrouver les différentes formules, d'accord, pour savoir laquelle vous est appliquée et comment sont calculés les frais sur ordre. Donc, juste au passage, quand vous passez un ordre, par exemple, avec la formule Easy Découverte, vous passez un ordre, on va dire, de 1000 euros, de 1000 euros, eh bien, en l'occurrence, c'est 3,80 euros entre 800 et 1500 euros, donc un ordre de 1000 euros va vous coûter 3,80 euros. Si vous faites un ordre de 800 euros d'achat de Michelin ou de Danone, ça va vous coûter 2 euros, que ce soit un ordre d'achat ou un ordre à la vente. Voilà, et si vous faites un ordre de 2000 euros, comment c'est calculé ? Eh bien, c'est 3,80 euros jusqu'à 1500 et après, il y a un variable de 0,45% qui s'applique sur la partie qui va de 1500 à 2000 euros. Donc, au final, sur un ordre de 2000 euros, ça va coûter 3,80 euros plus 500 fois 0,45, c'est-à-dire 6,05 euros. Voilà. Ce que je voulais surtout dire, c'est, on ne fait pas 2 euros plus 3,80 euros plus le variable. Non. On fait 3,80 euros plus le variable. Alors, la broche aux tarifaires avec tout le détail des tarifs, notamment si vous voulez faire des titres non cotés, des titres américains, des choses un peu plus particulières. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est effectivement la diversité des titres et des produits qu'on peut acheter avec Easy Bourse. Il y a bien sûr les EPC. Les EPC, c'est la gestion active. C'est des gérants qui gèrent des portefeuilles et vous pouvez acheter des parts de portefeuille. On a des sélections qui permettent de vous guider. Il y a des sélections thématiques, notamment, dédiées à l'ISR, donc c'est tout l'investissement socialement responsable, des thématiques dédiées à l'innovation, des thématiques liées au PME ou encore à la santé. Et si vous voulez faire une recherche, c'est assez simple. Vous pouvez, par exemple, sélectionner tous les fonds éligibles au PEA. Pourquoi pas avec des droits d'entrée de 0%. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de frais de courtage sur les EPC, mais qu'il n'y avait que des droits d'entrée et que sur 300 EPC présents sur Easy Bourse, c'est 0% de droits d'entrée. Et pourquoi pas après choisir le gestionnaire qui vous plaît, qui peut être la Banque Postale Asset Management, qui peut être Tocqueville ou encore, pourquoi pas, Carmignac, Financials de l'échiquier, Comgest, Rothschild, etc. Alors juste, si je regarde un fond, on va en choisir un au passage. On va faire une recherche. On va faire une recherche sur un fond Tocqueville, par exemple. Tocqueville. Voilà. Et si je vais sur celui-là, par exemple, comment se présente une fiche de fond, donc beaucoup d'informations financières, les graphiques, quel gérant, sur quoi le fond est investi. Et ce qui va notamment être intéressant, ce sont les frais. Est-ce qu'il y a des droits d'entrée ? Donc c'est ici qu'il faut regarder. C'est les frais d'entrée de l'offre bourse. 0% de frais d'entrée, 0% de frais de sortie. En gros, il ne faut pas regarder ici où ce sont les frais et modalités du prospectus. Donc c'est ce que vous auriez eu par défaut sur le marché en allant voir ailleurs. Donc les OPC, c'est ce qu'on appelle de la gestion active. C'est un gérant qui va prendre ses décisions et qui va essayer de gérer au milieu le portefeuille. Il y a une autre chose qui s'y ressemble. C'est les trackers, parce que les trackers sont juridiquement comme des OPC, mais vont relever de ce qu'on appelle la gestion passive. c'est-à-dire que ça va non pas essayer de battre un indice et d'essayer d'être plus malin que le marché, ça va répliquer le marché. Par exemple, quand vous achetez un tracker qui peut s'acheter comme une action, vous achetez un tracker sur le CAC 40, comme celui-là, ça va faire exactement comme le CAC 40. Si le CAC 40 fait plus 1%, vous allez faire plus 1%. Si le CAC 40 fait moins 1%, ça fait moins 1%. Donc ça vous permet de vous positionner de manière très simple sur le CAC 40, sinon vous aviez dû acheter 40 actions du CAC 40. Donc voilà, un vaste choix de trackers. Il y a un moteur de recherche qui permet de trouver plusieurs centaines de trackers différents. On a fait deux petites sélections ici, ceux de Easy BNP Paribas, où on voit qu'on peut se positionner sur le CAC 40, sur le stock 50, sur le low carbone, sur des indices américains. ça donne 1.500 par exemple. Ou encore ici, ceux de l'Xor, autre grand nombre du marché. Alors celui qui fait la réplication du CAC 40, c'est celui-là. Donc, il est légible au PEA d'ailleurs. Celui qui fait, il y a un produit qui va faire une réplication inverse. Vous pouvez investir de manière contrariante sur le CAC 40 avec un PEA et avec ce produit-là. Donc là, quand le CAC 40 fera plus 1%, vous ferez moins 1%. Et bien sûr, vous ferez ça parce que vous pensez que le CAC 40 fera moins 1% et dans ce cas-là, vous ferez plus 1%. Et si le CAC 40 fait moins 5%, vous allez faire plus 5%. C'est le short qui fait moins 1%, qui fait la réplication inversée, excusez-moi. Et le leverage, lui, il fait une réplication double. C'est-à-dire qu'il applique un démultiplicateur fois 2. Donc là, quand le CAC 40 fera plus 1%, vous ferez plus 2%. Si le CAC 40 fait moins 1%, vous ferez moins 2%. Et enfin, il y a un produit, encore une fois, éligible au PEA qui s'appelle le BX4, qui est un tracker également, qui va faire une réplication inverse fois double, fois 2. C'est-à-dire que si le CAC 40 fait moins 2%, vous allez faire plus 4% à la même période. Ce sont des réplications journalières. Tous les jours, on constate effectivement l'évolution du sous-jacent, en l'occurrence ici, le CAC 40, et on applique cet effet démultiplicateur tous les jours. Et attention, quand on applique un effet démultiplicateur tous les jours, ça vous fait, si vous gardez votre position pendant une semaine ou un mois, vous allez avoir la somme des performances multipliées jour par jour. Et la somme des performances multipliées jour par jour, ce n'est pas égale mathématiquement à la performance sur une durée donnée fois 2 ou fois moins 2. Je vous invite juste à faire attention à ce petit détail-là qui peut créer des surprises éventuellement. Donc, ce qui est intéressant sur les trackers notamment, c'est également aussi les offres particulières qu'on peut avoir en ce moment. Sur toute l'année 2022, il y a 17 trackers qui sont éligibles au PEA et qui permettent de faire un ordre d'achat par mois et cet ordre d'achat vous sera remboursé. Voilà, donc cet ordre d'achat, il faut qu'il ait un montant minimum de 50 euros et en plus, ça va vous permettre d'investir sur des choses qui, en général, ne sont pas éligibles au PEA. Vous allez pouvoir, par exemple, vous positionner sur le Nasdaq. Nasdaq, c'est les valeurs technologiques américaines. Vous allez pouvoir vous positionner sur le PEA monde, c'est-à-dire que c'est les plus grandes sociétés du monde en un seul achat. Pourquoi pas l'Asie pacifique, la Chine, le Japon, l'Inde, etc. Voilà, donc vous pouvez faire un ordre d'achat par mois sur un de ces produits-là et on vous remboursera les frais de courtage et cela sur toute l'année 2022. Et alors, pour ceux qui ont un compte-titres, donc qui ont souvent une orientation un peu plus offensive, sachez qu'on a des varants, des turbos, des certificats où là, on va souvent parler d'effets de levier plus importants, de x5, x10, x15, ça va démultiplier la performance. Il y a beaucoup de sous-jacents possibles. On va pouvoir trouver comme sous-jacents les grandes sociétés françaises, américaines, les grands indices. On va retrouver aussi les devises si vous voulez investir sur le dollar. Il y a aussi les crypto-monnaies, le bitcoin, l'éther, qu'on peut négocier facilement via ces produits-là. Voilà, donc il y a les matières premières, l'or, l'argent, le nickel. Voilà, donc tout cela est négociable via ces produits qui rendent finalement simple de se positionner, d'avoir des stratégies sur des sous-jacents qui sont parfois complexes. Et tout cela, on doit le faire dans le cadre réglementé d'Euronext parce que tous les produits qu'on a sur EasyBourse sont réglementés sur Euronext et puis nous, on est un acteur réglementé, filial de la banque postale. Donc voilà, c'est différent d'un acteur qui serait basé, je ne sais où, à vous proposer des transactions peut-être moins encadrées. Voilà pour le topo général de l'interface EasyBourse, de ce qu'on peut vous proposer en termes d'outils, d'interface, de services. Je peux juste vous rappeler effectivement le numéro vert d'EasyBourse 0800 802 200 pour si vous voulez savoir encore plus de choses sur EasyBourse et également aussi le numéro de notre service client le 01 456 19000 effectivement notre service client et toutes les personnes qui travaillent pour nous sont bien sûr à la disposition de nos clients pour les aider, les accompagner, répondre à leurs questions sur ce qui s'est passé sur leur compte, un problème de fiscalité, un ordre qui mérite d'être précisé ou autre chose. Bien sûr, nous sommes tous là pour vous aider. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt sur EasyBourse. j'ai pas fait rien. 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 je vous dis Sous-titrage ST' 501